Namaste. Voilà. On va attaquer le pickles alors. Ça c'est l'huile de moutarde, ça c'est le vinaigre blanc, le gingembre, les carottes, la moutarde noire, du sucre blanc, l'ail. On va faire la mélasse avec ça. Les manques vertes. Un peu de petits pois. Dans son cours de cuisine, Anil, chef indien, apprend à fabriquer le pickles, un condiment aux légumes qui agrémente les plats. Il verse les ingrédients dans de l'huile et du vinaigre bouillant. Je vais laisser cuire une minute et c'est prêt. Et après je peux mettre dans le bocal et je laisse pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. La cuisine indienne compte de nombreuses recettes de ces confitures étranges au goût sucré salé. Vous connaissez le chutney ? Le chutney, c'est une mélasse aux épices. On peut se manger soit à la petite cuillère, ça se mange soit en tartine, soit accompagné de légumes ou de viande mijotée. Alors, est-ce que c'est bon mon pickles ? C'est très très bon. Oui, t'as goûté ? Oui, bien. Et ça pique pas trop pour toi ? Non, ça va. C'est très bon. C'est bien ! Yes ! Pickles et chutney pour la version indienne, mais aussi confiture salée ou délices à tartiner. On utilise de plus en plus souvent ces préparations à base d'épices et de légumes. Cette tendance ne surprend pas Patrick Rambourg, il est historien culinaire. C'est une nouveauté dans la présentation et dans le fait qu'on puisse les trouver dans les rayons des magasins et des supermarchés. Par contre, dans le monde professionnel, ce n'est pas tout à fait une nouveauté, puisqu'il y a eu dans les années 70-80 la mode de cette nouvelle cuisine des grands chefs. Et on a vu apparaître dans les assiettes des flancs, des flancs de légumes en fait. Côté saveurs, il y en a pour tous les goûts, de la simple tomate aux associations plus innovantes, lentilles, ananas, petits pois piments d'Espelette. Vous allez voir qu'il est facile de réaliser ses petits pots soi-même, pour son propre plaisir, ou pour surprendre ses convives à toute heure de la journée. Bruno est juriste. Cela ne l'empêche pas de jouer les apprentis chefs et de tenter des expériences. Depuis quelques mois, il fait des confitures de légumes maison. En fait, j'aime beaucoup travailler les légumes en règle générale. J'avais fait les curies de courgettes, d'aubergines, etc. J'ai fait les tartares aussi, de concombres, de tomates. J'ai voulu essayer en confiture, donc j'ai fait carottes, tomates, et aujourd'hui, je fais betterave. Pour faire sa confiture de betterave, il utilise 600 grammes de sucre, un kilo de betterave, un citron pour le jus et les zestes, et la peau d'une pomme qui sert de gélifiant naturel. Il fait chauffer le sucre et le jus de citron avec un quart de litre d'eau. Une fois que le sirop commence à perler, on verse les légumes dedans et on continue à faire cuire pendant 10-20 minutes. Pour savoir quand c'est prêt, il utilise une assiette. Voilà, donc là, la goutte bouge plus. Donc on voit bien que c'est figé. Et donc ça veut dire que la cuisson est prête. Maintenant, la mise en pot. Donc on peut aussi mixer la confiture pour avoir quelque chose de plus liquide. L'intérêt de l'avoir comme ça, c'est que c'est sympa aussi à étaler, ça fait un peu marmelade. Bruno pourra conserver sa confiture pendant au moins 3 mois. Donc on la remplit, le pêpe à jus par à bord, et on va le refermer ensuite. Et tout de suite le retourner pour qu'il y ait de l'air qui se mette au fond du pot. Et que ça facilite la conservation de la confiture. Bruno a invité des amis à bruncher. Ils serviront de cobaye. Je vais apporter du café. Malgré l'heure matinale, il n'hésite pas à sortir ses confitures de légumes. Alors donc là, vous avez tomate. Et là, vous avez carottes. Voilà, donc il faut essayer, je pense, dans les yaourts ou avec du pain. Mais t'as déjà goûté, toi ? Moi, j'ai goûté une fois. Non, j'ai jamais goûté. Ça me paraît assez original et assez improbable de prendre effectivement des confitures de carottes ou des confitures de tomates avec le café. Ce n'est pas gagné. Bruno redoute le verdict. Le sucré se marie super bien avec la carotte. Et non, c'est vraiment, vraiment bon. J'ai essayé celui avec la tomate. Et je suis assez déçu parce que je trouve que ça n'a pas le goût de tomate. La confiture de légumes au petit déjeuner ne sera pas au goût de tout le monde. Pas grave, il y a d'autres façons de déguster ses préparations. Vincent Poussard, ancien chef à l'Elysée, va montrer aux habitués de son école comment il utilise ce qu'il nomme les tartinables de légumes. Donc aujourd'hui, on va voir pas mal de petites choses avec les légumes, les légumes notamment, les tartinables à base de légumes. On fait des petits mélanges et soit on fait des tapas, soit on fait des petites verrines, soit on fait des coupelles, soit on peut faire même des petits sandwiches pour les enfants. C'est marrant, on tartine la carotte, on met dessus un petit peu de blanc de volaille ou un petit peu de blanc de d'âne et ça fait un petit sandwich très sympa. Première étape alléchante, dégustation. Vous allez voir ce que se donnent ces petits pots, juste comme ça, pour voir un petit peu la composition, la texture et surtout le goût. Donc là, vous pouvez goûter, je vais faire comme vous d'ailleurs, parce que je vais me les remémorer. Voilà, vous avez la carotte, le petit pois, vous pouvez les goûter ? Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on va voir juste 2, 3 petits exemples de ce qu'on peut faire. C'est parti pour une verrine. Du tartinable poivron, pomme, gingembre, du thon, de la crème fouettée mélangée au tartinable. On n'a plus qu'à décorer nos petites verrines, regardez. Et là, on a à ce moment-là une petite verrine qui est réalisée avec le thon, le poivron et cette petite crème fouettée dessus. Des verrines, des tartines, des cassolettes, mais aussi... On peut avoir sur une préparation chaude, mettre un petit peu de crème à chauffer, un petit pot dedans et on va avoir une petite crème sur une escalope de volaille, notamment pour les enfants. Une crème d'artichaut, une crème de carotte, une crème de petit pois qui va être très sympa. Autour des élèves, thon, jambon, fromage. Avec ces ingrédients, elles doivent imaginer de nouveaux tapas à base de tartinables. Vous avez exactement une demi-heure pour réaliser vos trucs. Ça paraît simple, mais les élèves s'en sortiront-ils aussi bien ? J'ai fait une roulade de jambon, donc j'ai tartiné la tranche de jambon avec le lentier nana scurri. C'est vachement bon ! On a l'impression de manger... Allez, j'allais dire un petit sel aux lentilles froid. Ouais, ouais, froid. C'est ça qui est marrant ? Ouais. Ça, je suis sûr que je vais aimer, parce qu'il y a de la sardine, là, c'est quoi ? Oui, sardine. Mais me regarde pas, Michel, comme si t'avais fait une grosse bêtise, que t'es en train de créer. Mon Dieu, je suis créatrice. J'aime bien le regard de Michel qui commence à paniquer. Mais c'est très bon, tu vois, c'est bien équilibré. Il y a plein de petites choses marrantes. Puis vous vous rendez compte, quand même, vous avez fait juste des petits trucs pour l'apéritif, pour à peu près, déjà, une petite dizaine de personnes. C'est pas de la ratatouille en boîte, quoi. Ah oui, ça me fait... Il y a tout qui me fait envie. Et puis on dirait le bon Dieu en culottes de velours qui descend. Mouh !